Hello tout le monde c'est Walgo aujourd'hui on découvre Southfield donc nous avons affaire à un jeu de construction et on contrôle un petit personnage tout mignon dans un univers et un décor somptueux et cartoon et ben let's go ok il faut en mettre combien on va aligner tout ça et le dernier voilà il faut retourner voir Grumps tu as montré à cette terre une chose ou deux bien joué voici quelques graines et un arrosoir si tu veux le faire pousser tu te vas t'en occuper on planque tout en place pas pratique à viser parfois faudrait un curseur un vrai curseur et on reste plus que là et il faut l'arrosoir voilà tu gâches un peu de l'eau là c'est bon ah bah c'est y fait jour là il y avait un ciel étoilé très beau d'ailleurs maintenant on se retrouve avec un ciel un peu nuageux ça va à l'air bien et ça devrait aller en s'améliorant il est temps de mettre la main à la pâte il suffit de saisir et les tirer maintenant que les cultures ont poussé il est temps de les récolter ok et on tire on tire on tire et après on les met où où est-ce qu'on amène un j'ai pas lu j'aurais dit on le garde en fait voilà on peut le garder le mettre dans l'inventaire on va faire des rencontres la nuit on peut faire même avoir à faire des esprits le nom exact je sais plus mais en gros on sera pas non plus tranquille tranquille on peut jouer si on désire avec trois autres personnes très agréable la musique elle est reposante j'en sais pas du métier maintenant tu devas devenir une graine de ferme au mieux d'eux maintenant que tu sais cultiver d'attention ce que tu dois savoir sur la cueillette pour ramasser tout un tas de choses dans les parages des arbres des rochers des dépôts minéraux et des cultures sauvages tout ce dont déjà besoin pour faire ta propre ferme tu peux aussi directement dans le sol alors il peut t'arrêter c'est gratuit quoi prends cette hache et cette pioche va récupérer des trucs et on verra ce dont tu étais capable ce sont des outils d'occasion mais tu avattras les arbres et coupera les rochers plus rapidement qu'avec tes points oui voilà donc c'est un jeu j'aurais compris un jeu de farm de gestion de camps on va pouvoir construire sa base etc l'améliorer au fur et à mesure récupérer des ressources etc etc donc allons récupérer allons là on peut pas est ce que c'est à cause de la dévot on peut pas aller par là ou tant qu'on n'a pas fini le tutoriel on peut pas avancer dans le jeu et hop là on charge par contre c'est dommage ça se ramasse pas automatiquement ah si c'est bon si non attends ah si c'est bon tant mieux l'animation est sympa on voit qu'on fragilise le l'arbre au fur et à mesure et hop des bûches des bûches des bûches et ça on peut couper ça non non ah si voilà allez on va lui donner tout je crois que j'ai ce qu'il faut donc il nous faut des murs on les place là où ils ont dit voilà on peut quitter le mode et hop il y a une belle atmosphère qui se dégage de ce jeu je vous dis c'est très coloré on va faire des rencontres inattendu ça sera aussi il y aura des genres de petites activités des petits jeux qui défieront la loi de la physique pertinent en tous les sens et au niveau de la construction la limite et le ciel je suppose que je devrais te remercier alors merci j'ai autre chose à faire de ma journée ce sera donc la dernière leçon que je vais t'enseigner les machines c'est pas mon truc mais gizmo n'a pas de brailler sur le sujet ah oui il y aura aussi de l'automatisation on pourra tester nos machines etc j'en ai pris une cultivateur elle peut transformer une culture en plusieurs graines ce qui veut dire plus de gemmes je vais te montrer comment on construit tu vas avoir besoin de plus de matériaux mais a priori je peux t'aider il ne reste plus qu'à ajouter quelques cultures et c'est parti on va mettre on va mettre on va mettre ça là tiens utiliser ça c'est des graines c'est pas des graines voilà et puis qu'est ce que ça fait ça plante automatiquement j'ai une dernière chose pour vous une boîte d'expédition ces choses sont bizarres si vous émettez des cultures des cailloux en ressort c'est bizarre je sais mon panique c'est très utile on va mettre ça à côté de l'autre tout ce qui va être machine comme ça maintenant qu'on a fait ça il faut livrer 2-3 objets voilà n'importe quel objet se fait d'affaire ok ça fera l'affaire c'est tout ce que j'ai à te dire mais tu sais tu peux discuter crépuscule est plutôt louche et crée juste au sud au sud au sud tu devrais lui faire un petit coucou il faut visiter Dusk alors Dusk il est où ? ah c'est là on a l'indication il y a un grand rayon de lumière qui nous indique l'emplacement ah bon on peut pas aller par là ah si putain j'ai cru que j'étais bloqué encore alors on peut se mettre en boule on l'a dit pour aller plus vite et on recommence hop on se déplie l'île des penses que tu en fais alors fais en sorte de ne pas mieux réaliser la population locale nous avons besoin d'elle pour résoudre cette affaire voilà donc c'est un jeu un petit peu mêlant exploration comprendre pourquoi on est ici etc façonner le monde à notre avantage la dompter je rappelle qu'on peut construire donc tout un tas de choses pour le moment on a que on va dire les fondations et la base on aura sûrement des objets qu'on va mettre dedans mais allez-moi on va un petit peu apprécier quand même l'environnement donc tous les rayons c'est là où on dort on est une nouvelle personne on a des défis aussi et félicie aussi la musique elle est tellement belle ils ont ils ont vraiment assuré sur ce côté là je trouve qu'elle est à l'appel à sourire des musiques toutes douces comme ça appel à sourire à l'exploration on a envie de rester ici et tout on a envie de se perdre dans ce monde coloré on apprécie on apprécie je vous laisse apprécier est-ce que ça ça se ça se mine ah non ah si quand il n'y a pas d'indication par exemple oui ça vous pouvez le miner ou quoi que ce soit alors table j'ai plein de choses dans mon inventaire ah c'est du cuivre il prend pas automatiquement on attend pour qu'elle prend pas 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 ah oui pour remplir ah non on peut pas remplir on a un petit peu le côté histoire à prendre un peu plus sur notre environnement sur l'univers on a des petites notes par ci par là qui va nous apprendre à dompter la zone est-ce qu'on a une carte pour le moment il n'y a pas de carte voilà regarde c'est le coucher de soleil là-bas c'est quoi à l'horizon bon on va se remettre en boule c'est quoi ça un marchand ambulant ah mais c'est Grimes non c'est qui lui ah non bah gueule bonjour voilà qu'est-ce qu'il a à me pousser comme ça donc là il pleut donc on a eu du soleil la nuit la pluie il y a des bâtiments qui sont imposants là-bas par exemple en tout cas le jeu a l'air très intéressant très prometteur en groupe ça peut être encore plus agréable parce que forcément vous allez faire plus de choses construire un camp les jeux où on construit son camp en gestion de ferme etc c'est quand même assez tendance il ya beaucoup beaucoup de jeux qui reprennent ce principe et ce concept de créer une base un camp tu vas faire du farming de ressources etc donc c'est vrai ça n'invente rien mais la da est très jolie et ça ce sont les petits esprits que je parlais qui la nuit se réveille qu'il peut tout faire il peut nager voilà les esprits là-bas ah bah trop pis on pourrait pas le voir ah là un petit trésor faut pas l'ouvrir bah si on récupère qu'est ce que c'est du topaz voilà on va s'arrêter là je pense qu'on a vu pas mal de choses intéressantes sur ce jeu agréable tant sur le plan visuel mais surtout sur le plan audio franchement la musique est incroyablement belle bon elle m'a vraiment comblé pour le reste à voir à la longue mais en tout cas ça reste vraiment très intéressant le tout est très propre très beau la da est magnifique on va peut-être même limite se quitter en allant sur le plan de panorama là-bas il y a il y a une un escalier on peut aller sur la hauteur un plan d'observation on va voir si on peut l'atteindre voilà hop ça on aura une belle vue pour terminer sur une bonne note il se cogne tout le temps ça c'est peut-être pas pratique ouais ça c'est pas pratique il est un peu balourd ah on voit pas grand chose oh c'est quoi tout ça on va voilà est-ce qu'on a une vue quand même ouais c'est plutôt joli mais je suis un peu déçu de la vue quand même ah là là c'est incroyable voilà genre de cristal en plein milieu là structure en pierre bref ça m'a l'air d'être assez incroyable il y a pas mal de choses à découvrir il y a différents biomes sûrement qu'on va pouvoir débloquer rencontrer des pnj etc bref vivre une expérience agréable et ça sera d'autant plus accompagné de vos amis bref c'était Southfield et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle aventure une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker partager de vous abonner on se retrouve donc très bientôt prenez soin de vous ciao ciao